Bonjour à tous, c'est Crocassé. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire part d'un retour d'expérience sur la box 4G de Bouygues Télécom. Attention, je ne parle pas de la B-Box Nomade, mais de la dernière box 4G testée en grandeur nature début octobre de cette année 2016. Je rappelle, cette box n'est pas nomade. Avant de continuer, je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisé ni partenaire. Je paye comme tout le monde mon abonnement, fin du discameur. Début octobre, Bouygues a annoncé démarrer un test grandeur nature sur 8 villes en France. Poitiers, Laval, Béziers, Caen, Quimper, Châtellerault, Tarbes et Arseney. Habitant proche de l'une de ces villes et étant dans un village en zone blanche, moins de 2 mégas en ADSL, nous avons trouvé dans notre boîte aux lettres un flyer nous proposant de participer à l'offre. L'après-midi même, nous étions dans une boutique Bouygues Télécom et après quelques grosses minutes d'attente, nous avons pu poser toutes nos questions au commercial. Commercial nous a affirmé que cette box a pour but d'avoir le même usage qu'une box ADSL. Elle est soumise à aucun quota et aucune politique de fair use. Je rappelle que le fair use est une politique qui réduit le débit lors d'une trop grosse consommation. La particularité de cette offre est que c'est une monoplait. L'abonnement offre qu'un accès internet, donc pas de téléphone ni de télévision. Je rappelle encore une fois que c'est une box qui reste à la maison. Suite à toutes ces informations et après avoir vérifié que notre domicile est couvert 4G Bouygues, nous avons franchi le pas. L'abonnement est très rapide, il faut les mêmes documents qu'un abonnement mobile. Pas plus de 10 minutes et nous voilà ressorti avec notre box dans le sac en direction de la maison. Arrivé, premier réflexe est de déballer l'objet. On se rend compte qu'il y a peu de choses, un câble d'alimentation et la box. L'utilisation est hyper simple. On la branche et en moins d'une minute, elle est connectée en 4G. C'est le moment de brancher un câble réseau ou d'utiliser le réseau wifi de la box pour enfin tester internet et son débit. Les premiers tests sont très agréables comme vous pouvez le voir sur le résultat de Speedtest. Je mentionnerai tout de même qu'il ne faut absolument pas hésiter à bouger l'emplacement de la box dans votre appartement ou votre maison pour essayer de trouver le meilleur réseau possible. Il existe aussi une application mobile, UIway iLink, qui permet de voir la réception de la box en temps réel, de l'optimiser et d'avoir différentes informations sur le modem. Cela fait donc un peu plus d'un mois que nous utilisons cette box. Le constat est très positif car en effet, nous avons eu un débit constant et régulier. La connexion est stable et de qualité. Le ping est très régulier, ce qui nous a permis de jouer en ligne sans problème. J'ai pu tester les streams sur Twitch. Envoyer une résolution de 1080p à 60 images par seconde ne pose aucun problème. On ne subit aucun drop. Entre notre utilisation professionnelle et loisir, nous avons consommé un peu plus de 250Go sur le mois. Le débit n'a jamais été réduit. Voilà en même temps que je vous parle, un test sur Speedtest pour que vous puissiez voir avec moi que la connexion est toujours correcte. Il faut tout de même noter que lors de l'abonnement, on vous donne un document imprimé sur lequel est mentionné qu'il se réserve le droit de réduire le débit. On peut dire que pour un premier mois d'essai, Bouygues respecte ce qui a été dit. Donc pour le modem, voilà rapidement les caractéristiques. C'est un modem 4G équipé du Wi-Fi aux normes BGN pouvant accueillir jusqu'à 32 utilisateurs. Il possède comme on le voit sur la vidéo, un port RJ45 pour le réseau, un port RJ11 pour le téléphone. Je rappelle qu'il n'y a pas de téléphonie inclue dans l'abonnement. Il y a ensuite une petite trappe dans laquelle on y trouve des connexions LS9 pour y connecter une antenne 4G. Cela vous permettra de stabiliser et d'augmenter votre réception. En ce qui concerne le prix, l'ouverture de la ligne vous coûtera 19,99€. Le premier mois est gratuit, ensuite il passe à 24,99€ et 3€ de location de la box par mois. L'abonnement est sans engagement. Si vous résidiez, cela vous en coûtera 19,99€. Pour terminer, notre expérience est très positive et nous avons de nouveaux horizons professionnels et personnels. Nous sommes agréablement surpris par cette offre et on espère l'avoir duré dans le temps. Dans n'importe quel cas, si les choses viennent à changer, comptez sur moi pour faire une mise à jour de la vidéo et mentionnez l'état dans le descriptif. Sur ce, j'espère que la vidéo servira aux personnes qui s'intéressent ou se posent des questions sur ce produit. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Il est temps pour moi d'y aller, je vous dis ciao les crocs et restez connectés.